Et on est parti pour le point actu hardware du jour, aujourd'hui, mardi 27 avril 2021, au programme Steam qui tourne sur Xbox Series. Incroyable, mais visiblement vrai, après pas optimal. Rokat qui nous parle souris et qui met à jour une de ses souris avec de nouvelles gammes. On va voir ici s'il y a vraiment une révolution ou pas, ou si c'est plus une petite mise à jour et je pense qu'on est plus là-dessus. Petite promo sur les souris Logitech, aujourd'hui, sur différents modèles. C'est peut-être pas les promos les plus incroyables du monde. Mais ça donne tout de même des souris qualitatifs à un prix sympa et ça, on apprécie. On parlera très rapidement de ventilateurs avec Galax qui nous présente de nouveaux ventilateurs. Ils sont pas fous, ils ont rien de très innovant. Ils ont un seul petit truc qui est pour le coup assez spécifique. On va en parler vite fait, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Malheureusement, dans les ventilateurs, on n'est plus trop dans l'innovation. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. On parlera ensuite mémoire RAM avec un nouveau record du monde établi sur de la RAM DDR4, fait par Emessi en collaboration avec HyperX. Souvent les mêmes noms qu'on voit revenir dans ces records du monde de fréquences sur des barrettes de RAM. Vous allez voir pourquoi ça arrive maintenant. On parlera aussi vite fait de la DDR5, on en a déjà parlé hier. Mais on a encore un peu plus de nouvelles, un peu plus d'informations, même si ça reste encore un peu le futur. Ça va arriver et on voit les signes de l'arrivée. On parlera APU AMD. Alors, un APU, c'est en fait un processeur et une partie graphique intégrée. Ils appellent ça comme ça chez AMD, c'est un choix. Et visiblement, ce serait l'équivalent de ce qu'on retrouve dans une Xbox, mais pour un ordinateur. Alors, l'équivalent presque, encore une fois, ici on parle d'APU, là où les Xbox sont aussi des parties tout en un, plus ou moins, avec tout de même une partie graphique qui sera probablement différente de ce qu'on va présenter ici. On en parle souvent de ces processeurs avec partie graphique intégrée de chez AMD. On attend encore les dernières générations, malheureusement, ils n'ont pas l'air pressés et c'est un peu dommage. On va parler aussi des pilotes. Je parle très rarement des pilotes. Ici, on va parler de pilotes de cartes graphiques de chez AMD. Mais pour le coup, ces pilotes-là amènent une vraie différence. Une vraie différence directement sur le matériel. Et un gain significatif en termes de consommation. Et ça, on aime. On finira avec les cartes graphiques, bien sûr, sur la disponibilité. Comme d'habitude, ce n'est pas joli à voir. Et la dernière news sera sur un écran de chez Acer qui nous prévoit un taux de rafraîchissement jusqu'à 390 Hz. C'est-à-dire 390 images par seconde affichées sur cet écran au maximum. On connaissait le 144, on connaissait le 240. On a même réussi à connaître le 360. Ici, on va toujours plus loin avec 390. Pourquoi pas ? Mais ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup tout de même, 390. Il faudra une bonne carte graphique pour atteindre ce nombre d'images, surtout sur des jeux gourmands. Bon, on commence tout de suite avec cette petite news un peu troll, on ne va pas se mentir. Certains petits bricoleurs ont décidé de se lancer dans un test assez étrange. Faire ton estime sur une Xbox dernière génération. Et ils ont réussi. Et déjà, bravo d'avoir réussi. Ils ont aussi à faire tourner Steam grâce à l'aide du navigateur de la console. Du futur navigateur d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils ont eu accès au bêta des mises à jour futures de la console qui contient notamment le navigateur. Et ils ont réussi à faire tourner Steam. Et ils ont joué à des jeux. Ils n'ont pas juste lancé Steam grâce au navigateur. C'est un peu étrange comme histoire quand même. Mais voilà, effectivement, ils ont triché. Ils ont triché de bien des manières. Parce qu'ils ont utilisé un navigateur qui faisait tourner Google Stadia. Qui ensuite est allé chercher Steam pour avoir des jeux. Enfin, tout ça est très compliqué. Et en réalité, du coup, le matériel ne faisait même pas vraiment tourner les jeux. Mais voilà, ils ont tout de même réussi à le faire. Et effectivement, à partir du moment où on lance un navigateur aussi complet que peut l'être Edge. qui est un navigateur PC à la base, on ouvre ce genre de possibilité. Tout ce qui est accessible depuis un navigateur de PC le devient depuis un navigateur de Xbox. Qui est au final pas très loin d'un PC. C'est assez marrant. Ça n'apporte pas grand chose. Ce n'est pas du tout optimal. Parce que le navigateur n'est tout de même pas pensé sur la Xbox pour faire ça. Et du coup, pas vraiment optimisé pour. Mais c'est possible. Ils ont bien sûr triché en utilisant Stadia. Mais chut, il ne faut pas le dire. Il faut juste retenir que Steam tourne sur Xbox. Mais de manière pas optimale. Dommage, peut-être qu'un patch correctif arrivera dans le futur. Je ne pense pas. Toujours des gens pour avoir ce genre d'idée. Et de le réaliser. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir l'idée. Il faut aussi le réaliser. Et bien, ils ont trouvé le moyen. Et au final, il fallait aussi avoir accès à la bêta. Donc, ils ont de la chance. On continue avec de la souris chez Rocat. Qui met à jour sa souris Kone. Kone ou Kone ? Je ne sais pas. Il faudrait écrire en phonétique à côté. Comme ça, on saurait. En version Pro et Pro R. Vous imaginez bien qu'il y en a une qui est avec un fil et l'autre sans fil. Le petit R qui vous indique ça. La filaire fait seulement 66 grammes. Ce qui est plutôt très léger. Sans trous. Vous pouvez voir ici. Celle-là. La filaire. Celle-là. Sans trous. La sans fil fait 75 grammes. Ce qui reste très très léger pour une souris sans fil. Le choix dans la connectique. Ça, c'est cool. Et le visuel qui est plutôt sympa. Le petit RGB sur les clics. Alors, encore une fois, le RGB, c'est au goût de chacun. Et c'est en général désactivable si vous n'en voulez pas. Des souris format plutôt petit. Qui ont bien sûr toutes les caractéristiques. Pour faire du gaming, on est sur de la souris haut de gamme. Clairement. Et le choix du avec ou sans fil. C'est bien. En vrai, c'est plutôt pas mal. Par contre, on est sur des tarifs élevés. On est sur du RO4. On sait que ce sera quali. On sait qu'on sera sur des caractéristiques. Adaptés pour du gaming, même compétitifs. En termes de prix, on le paye aussi un peu. On est sur 80 euros pour le modèle filaire. Et 130 euros pour le modèle sans fil. Encore une fois, le sans fil, on le paye. Mais on a aussi l'avantage d'avoir ce double choix de connexion Bluetooth. Ou 2,4 GHz. Donc, c'est pas mal. On a une souris qui est très légère. Qui a toutes les caractéristiques qu'on peut vouloir aller chercher sur une souris gaming. Donc, un peu cher. Mais bon, c'est un peu cher en théorie. Même si, en réalité, c'est souvent vers ce genre de prix que s'orientent les souris un peu haut de gamme. J'aime beaucoup le design sobre. Le RGB, je sais pas. Un peu moins. Mais au final, c'est désactivable. Donc, on s'en fiche un peu. Non, en vrai, j'aime bien. Juste, peut-être un peu cher. Un peu cher. Mais très légère. Mais un peu cher. On continue avec les souris chez Logitech. Logitech qui nous montre qu'ils ont décidé de faire des promos. Petite promo sur la Logitech G300S. Bon, là, on est vraiment sur la souris simple, sobre en termes de design. On a tout de même des boutons. Et ça, pour les adeptes des boutons, on a quand même 9 commandes programmables. Ce qui est plutôt beaucoup. Vous voyez ici, les boutons sur les côtés. Design, encore une fois, très sobre. Très sobre. Un fil, bien sûr, à un prix quasiment imbattable. On est à 23,45€ chez Amazon. Alors, avec un petit rabais, pas énorme. Mais 23,45€, c'est très peu cher. Moins de 24€ pour cette souris. Qui sera pas la meilleure du monde. On va pas se mentir. On est sur du gaming tout de même. Mais peut-être pas du gaming compétitif non plus. Ça reste un peu casu comme gaming. On sera pas dans l'ultra précision non plus. Pour tout ce qui est face FPS, ça pourra manquer un peu. Mais en termes de prix, on est quand même sur de l'ultra accessible. Et ça fait plaisir. Et en plus, tous les boutons programmables. Et ça, pour certains, ça fait la diff. On continue. Si vous voulez mettre un peu plus cher. Souris qui peut paraître un peu plus massive. On augmente un peu les caractéristiques. On devient un peu plus apte à du gaming compétitif. On est sur du milieu de gamme. On est sur du milieu de gamme. Ici, un prix normalement de 70€ pour cette G402 Hyperion Fury. Aujourd'hui, il est à moins de 40€. Et ça, c'est quand même un rabais intéressant. En plus, on nous apprend que c'est compatible avec tout. Bien sûr, les PC et Windows, mais aussi les Mac. Et les consoles PlayStation, Xbox. Et ça, c'est cool. Souvent, chez Logitech, la compatibilité, c'est quelque chose qui prenne à cœur. Et du coup, ils permettent un maximum de compatibilité sur leurs produits à chaque fois. Voilà, on reste un peu plus travaillé dans le design. Mais encore un peu sobre. On a un peu plus de RGB. Le petit logo Logitech ici. On a toujours plein de boutons programmables. Et encore une fois, un peu plus apte à, par exemple, du fast FPS. Clairement que la première. Après, si 40€, ce n'est pas assez. Ça peut se comprendre. Vous avez la 502. La gamme un peu au-dessus. On passe de la 402 à la 502. Donc, au-dessus, on a toujours plus de boutons. Voilà, si vous avez besoin. On était à 8 boutons sur la 402. Ici, on est à 11. Là, on est vraiment sur du haut de gamme. On a tout ce qu'on veut retrouver sur une souris pour faire du gaming compétitif. Après, c'est une histoire de design, de façon de la tenir et de goût. De chacun. Mais voilà, clairement, en termes de caractéristiques. Ici, vous avez une souris qui est à moins de 60€. 58,46€. Et vous n'aurez jamais aucun problème. Elle fera tout ce que vous lui demanderez. avec la perfection qu'on peut vouloir sur une souris gaming vraiment compétitif. Habituellement, 90€ tout de même, cher. Ici, moins de 60. C'est plutôt cool. Mais pour certains, c'est trop peu cher. Donc, il y a toujours plus. Il y a toujours plus, forcément. On est chez Logitech. On sait faire des gammes. On a toujours une gamme supérieure. Ici, une souris à 100€. On va chercher des trucs en plus. Bien sûr. Déjà, elle est sans fil. Liaison 2,4 GHz. Pour être au top des perfs. On a un capteur optique vraiment dernière génération. Et encore une fois, très très performant. Elle est en plus ambidext. Et ça, pour certains, c'est le summum du plaisir. Petit point sympa. Du coup, sans fil. On se dit, problème. Il faudra la mettre à charger. Machin, câble. Elle peut être chargée directement par un tapis. Tapis de la marque Logitech. Bien sûr. Mais ça permet d'avoir une souris toujours prête à l'emploi. Vous avez juste à la reposer sur son tapis de souris. Enfin, laisser poser sur son tapis de souris. Et elle recharge. Et ça, c'est plutôt stylé. 100 euros au lieu de 150. On est ici vraiment sur le haut de gamme de chez Logitech. Je crois qu'il y a encore une gamme supérieure. Mais du coup, ce sera pour les plus riches d'entre vous. Pas en promo. Ici, on est quand même sur un rabais de 1 tiers. On est à 100 euros au lieu de 150. Plutôt sympa pour une souris qui ne vous fera jamais défaut. Encore plus, si vous avez le tapis qui la recharge. Incroyable. Le tapis qui recharge votre souris. Quelle invention géniale. Donc voilà, des promos intéressants chez Logitech. Vraiment, si vous avez besoin d'une souris, ça peut vous intéresser. On continue avec des ventilateurs. Alors déjà, laissez-moi vous dire que c'est Galax qui nous présente ça. Deux ventilateurs. Jusque là, tout va bien. On nous donne les noms. Et là, j'ai l'impression de lire des références de Volkswagen. Ils s'appellent VW-01 et VW-02. Voilà, déjà, premier truc que je voulais dire. Oui, j'aime bien me plaindre. Ensuite, ils font 120 mm jusque là, très classique. Petit point surprenant, leur vitesse maximale. L'un atteint les 1100 rotations par minute. L'autre, les 1200. Ce qui peut paraître très bas par rapport à d'autres ventilateurs. Mais on nous assure des performances optimales avec ses fréquences maximales. Ce qui nous assurait forcément un bruit plus bas qu'avec des fréquences plus hautes. Donc, pourquoi pas si ça marche très bien. On nous ajoute aussi, bien sûr, du RGB. Alors, c'est là qu'entre en scène les deux versions. Première version ici, éteinte. Ici, allumée avec du RGB au milieu, sur le rotor et sur l'arceau. Ici, plus sobre. Juste une illumination sur l'arceau, sur le tour. Voilà la différence, en tout cas remarquable. L'autre différence, c'est effectivement ces 100 rotations par minute. Qui ne changeront pas grand chose en vrai. On n'est plus sur une histoire de goût et d'attrait visuel. Plutôt que performance, ils seront à peu près sur les mêmes histoires en termes de performance. On n'a pas les prix et ça, on aurait beaucoup aimé les avoir. Mais pas de prix pour le moment. Comme je vous l'ai dit, on ne révolutionne pas les ventilateurs. C'est un peu compliqué aujourd'hui de révolutionner le refroidissement. Mais voilà, à un prix correct, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre des nouveaux ventilateurs avec des lumières pour le régal de nos yeux. On continue avec la RAM. La DDR4 d'abord est un nouveau record du monde battu par MSI et HyperX. Ils ont fait monter de la RAM jusqu'à 7200 MHz de fréquence. Ce qui est beaucoup. Qu'on se l'accorde. Alors bien sûr, hop, ça en profite pour faire petite promo. Petite promo pour plein de gens d'ailleurs au passage. On analyse un peu ce visuel. On voit, est-ce que je peux le... Faites-moi penser à rezoomer après. On analyse un peu ce visuel. On voit ici déjà les objets en valeur. La carte mère qui a été utilisée ainsi que les barrettes de RAM. On en profite aussi pour mettre bien un poteau, c'est-à-dire Intel, hop, 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 ici avec sa dernière génération de processeur et son dernier chipset, le Z590, utilisé ici pour battre le record. On donne bien sûr la référence de la carte mère pour qu'elle se vende bien, ainsi que la référence de la RAM. Il faut bien. Donc voilà, on se met plutôt bien. Ils ont raison. Ils ont utilisé, comme mentionné ici, un i9 11ème génération. On a vu que, voilà, à la sortie de ce... Enfin, à l'arrivée de ce processeur, beaucoup de records du monde au niveau de la RAM étaient battus. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant. Visiblement, cette génération chez Intel, en tout cas, sur ce i9 permet d'aller gratouiller des fréquences qui n'étaient pas accessibles jusqu'à maintenant. Donc, c'est plutôt marrant. Même si, d'un autre côté, la performance de cette génération ne fait pas rêver, eh bien, ils arrivent à chercher autre chose qui, pour le coup, est plutôt stylée. battre des records du monde. Donc, à noter tout de même qu'ils ont utilisé une seule barrette, contrairement à l'image de promotion, ils ont utilisé une seule barrette de 8Go. Et voilà, ils sont montés à 7200 MHz avec ces timings-là que j'ai toujours... Et j'ai jamais rien compris sur les histoires de... Je sais que, voilà, il y a ça au début, ça, c'est les histoires de nombre de tours d'horloges. Et après, je ne sais pas. Un jour, quelqu'un m'expliquera et je comprendrai. Mais pour l'instant, je vous avoue que je ne m'y connais pas trop. En tout cas, ils ont battu le record du monde. Et bravo à eux. En plus, MSI, pour moi, c'est un peu une marque de cœur. Donc, ça me fait plaisir. C'est pour moi, ça régale. Ça me fait plaisir. On continue avec la DDR5. On en a déjà parlé hier. Et c'est les mêmes sources qui nous annoncent un peu d'autres infos. Hier, on a appris l'entrée en production... Enfin, la production de masse sur certains modèles de RAM DDR5 qui devraient être compatibles avec les prochaines générations de processeurs chez Intel. et on l'imagine aussi chez AMD. Et voilà, on nous en donne un peu plus. Alors, on va mettre ça. C'est bien. Ça récapitule plutôt bien. Ça ne s'ouvre pas. Dommage. Donc, ici, on a un récapitulatif des modèles de barrettes de RAM DDR5 qui sont prévus. Et on nous dit si c'est en production, en développement ou on ne sait pas. En gros, c'est ça. Hier, on a parlé effectivement de ces barrettes à 4800 MHz, 1,1 V, effectivement, classe 40. On nous avait dit, effectivement, que c'était rentré en production de masse et que ça devait être testé. Ici, on ajoute comme information que c'est des barrettes en 16 et 32 Go. Ça, OK. Et pour la suite, et là, c'est aussi intéressant, on va voir arriver des barrettes plus grandes. Donc, 32 avec des fréquences plus élevées et 64 et 128. Encore une fois, avec des fréquences plus ou moins élevées, mais toujours au-delà du 4800. Donc, ça promet beaucoup. Ça promet des fréquences plus élevées, des capacités plus grandes. Pourquoi pas ? Encore une fois, il faudra voir en fonction du prix. Parce que comme toute nouvelle technologie, ça va forcément coûter cher au début. Le temps que ça soit vraiment démocratisé. Mais en vrai, ça régale. Et j'ai vraiment hâte de voir la DDR5 débarquer pour nous mettre toujours mieux. Bon, il faudra forcément racheter nouveau processeur, nouvelle carte mère et nouvelle RAM. Mais ça se fait. On y arrivera un jour. On continue avec cette news. Cette news que j'ai vue est relayée absolument partout. Et je vous avoue que je l'ai mise sans trop comprendre vraiment l'intérêt que les gens avaient pour cette information. Juste, voilà. On a ce qu'il y a à l'intérieur d'une Xbox qui débarque pour le PC. Mais pas vraiment. Parce qu'une Xbox, c'est surtout fait pour jouer à des jeux vidéo. Ici, ça reste plus un processeur que quelque chose qui est de base fait pour jouer à des jeux vidéo. Mais ça pourrait ressembler en termes, au moins partie processeur, en termes de partie graphique. On nous annonce un truc un peu plus au rabais que ce qu'on a dans les consoles. Ça ne nous étonne pas vraiment. Et en vrai, on a assez peu d'infos sur cette histoire. Pas vraiment des infos totalement officielles. Vous voyez, on a ce genre de visuel. C'est pour vous dire. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose qui est réel sur un marché où on peut l'acheter. Je ne vous parle même pas du marché des particuliers. Je vous parle plutôt du marché des professionnels. Si c'est quelque chose de réel ou si on est là sur un des prototypes qui a servi à réaliser le produit final pour les consoles. En tout cas, une Xbox, notamment. En vrai, c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. J'ai dû louper quelque chose dans cette histoire. J'ai dû louper une étape. Mais je ne vois pas trop l'intérêt qu'ont les gens pour ce module qui... Du coup, ils appellent ça un APU. Un APU qui désigne un ensemble, processeur et partie graphique. Est-ce qu'on peut appeler ça autrement qu'un APU ? Parce qu'ici, on est quand même sur quelque chose de plus... En tout cas, présenté comme ici, de plus costaud que ce qu'on a comme partie graphique intégrée de base sur pas mal de choses. Mais on est toujours en dessous d'une console dernière génération. Un OVNI. On peut l'appeler un OVNI. Mais honnêtement, je pense que j'ai loupé un truc dans cette histoire et que je suis passé à côté. Parce que je ne comprends pas pourquoi tous les gens sont si hypés par ça. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, je suis chaud. Mais voilà, je voulais les présenter quand même. Si ça revient et que j'ai plus d'explications, on reviendra dessus. Mais pour le coup, pas trop compris. On continue avec des pilotes de cartes graphiques. Alors, j'aborde très rarement les pilotes parce qu'en vrai, en général, c'est assez ennuyant. Et du coup, je m'en passe bien. Mais ici, AMD a fait du boulot sympa sur ces pilotes de cartes graphiques. Et ils sont allés chercher des économies d'énergie. Alors, pas dans tous les secteurs. En vrai, sur la forte demande, ça consomme toujours autant. Ça, ce n'est pas vraiment étonnant. Ce sont des trucs qui sont quand même plutôt pas mal peaufinés avant la sortie des cartes graphiques. Parce que c'est aussi un argument de vente. Mais notamment au repos, on a réussi à gagner jusqu'à 72% de consommation. Donc 72% en baisse, en moins. Ce qui est plutôt énorme, en fait. Même si on n'était pas sur des très grosses consommations, ça fait quand même une différence folle. Sachant que, bon, ça dépend de votre utilisation de votre ordinateur. Mais en général, l'ordinateur passe plus de temps allumé avec une carte graphique au repos qu'à donner son plein potentiel. Donc, c'est plutôt cool que ce soit pour la planète ou pour votre facture d'électricité. Et ensuite, deuxième amélioration, alors un peu moindre, on gagne ici que 30%. Mais sur la lecture vidéo, qui est aussi une des applications gérées par les cartes graphiques. Et voilà, on arrive à gagner 30% sur ici des applications qui sont un peu plus gourmandes en énergie. Même si on est loin de ce qui est nécessaire pour jouer un jeu vidéo. On parle à chaque fois d'applications qui sont assez peu énergivantes. Les dernières cartes graphiques, AMD ou Nvidia, vont aller chercher jusqu'à 300 watts pour les plus gros modèles. Donc là, on est quand même assez loin de ça. On parle, par exemple, de la lecture vidéo sur une 6900 XT. On parle de 50 watts, donc on n'est pas vraiment sur la même chose. Mais c'est cool et c'est aussi, voilà. Par exemple, votre carte graphique va être quand même régulièrement au repos. Gagner 72% d'efficacité énergétique sur ces longues périodes, c'est quand même vachement sympa. C'est bien de travailler dessus. Ça fait plaisir à tout le monde. Déjà, ça met en valeur AMD pour montrer qu'ils travaillent dessus et qu'ils s'intéressent à ça. Ça fait du bien à la planète et à l'écologie. Forcément, même si l'hardware fait rarement du bien à la planète, ici, on peut se dire qu'on fait au moins mieux. Et c'est bien aussi pour votre porte-monnaie parce que vous payez l'énergie, enfin, dans la plupart des cas. Sauf si vous êtes isolé et avec une énergie produite par vous-même. Sinon, vous payez l'énergie, donc ça vous fera plaisir aussi. Pour une fois, ça vaut le coup de parler de pilote. Quand on fait ce genre de truc, on attend la même chose côté Nvidia. Je vous avoue, je ne connais pas la consommation des cartes graphiques Nvidia dans ses applicatifs légers. Mais c'est bien d'y faire attention et de peaufiner ce genre de choses quand on peut le faire. Ici, visiblement, c'est défaisable. Petit tour des cartes graphiques disponibles. On se fait un peu de mal. Aujourd'hui, pas mal de lâchés de cartes à pas mal de prix. D'ailleurs, on va de 270 euros à 2830. Voilà, on a une sacrée fourchette. 270 euros, on commence par le bas. C'est pour une 1650. Ça fait très mal. À ce prix-là, ça fait très mal. Si vous voulez une 1660 Super, c'est comme hier, ça vous coûte 470 euros. Toujours très mal au cœur. Côté AMD, on a des 6700 XT Gigabyte ou Aorus pour 850 ou 980. Voilà, au choix. On a aussi des 6900 XT Power Color et Asrock à 2200 et 2700. Et si vous voulez toujours plus, il y a une 3090 de chez MSI à 2830. Donc voilà, ici, c'est la 6900 XT OC Formula de chez Asrock. Plutôt sympa à des prix toujours qui m'arrachent la langue quand je l'ai dit. Et on va voir ce qui est disponible ce soir. Et il ne reste plus aucune carte qui est à moins de 2000 euros qui a été disponible aujourd'hui. Par contre, on garde pas mal de modèles au-dessus des 2000 euros. On a la Power Color 6900 XT refroidie par Air A2200 qui a été remise en stock et qui est toujours là. On a la 3090 la plus chère, jamais vue, à 3000 euros. Chez Arcel, là. De chez KFA2. Ce sera sûrement très performante à ce prix-là. La 6900 XT de chez Asrock à 2700 qu'on a vue. Et là, l'autre Power Color qui est refroidie par les kits 6900 XT à 2550 qui, elle, ne part pas. Les 6900 XT qui ne sont pas les plus plébiscités. Du coup, je me rends compte, en voyant ça, que la 3090 dont on nous a parlé dans la news précédente de chez MSI n'est plus là. Donc, elle a été vendue alors qu'elle était aussi très très chère à 2830. Celle-là, elle n'a pas fait long feu alors que des 6900 XT bien moins chères traînent un peu plus dans les rayons. Encore une fois, 6900 XT boudé par les clients qui recherchent du haut de gamme. On finit avec cet incroyable écran de chez Acer, le Nitro XV25QF. On adore les noms comme ça, c'est faux. Avec une annonce folle, on nous annonce quand même 390 Hz de taux de rafraîchissement. Si on parle d'un 360 Hz overclocké pour atteindre 390, vous l'aurez forcément deviné. On est sur format 24,5 pouces d'Ali PS. On est sur du Full HD, bien sûr, on ne va pas aller chercher autant d'images sur autre chose que du Full HD. Il vous faudrait la plus grosse carte graphique du monde pour la plupart des titres. Ce serait embêtant. On a même la chance d'avoir une prise en charge de l'HDR 400 pour avoir des belles couleurs et des belles images. On a l'AMD FreeSync, Premium, mais on n'a pas le G-Sync. C'est peut-être un peu le problème ici sur ce modèle qui se veut très haut de gamme avec un design ultra sobre. Ici, franchement, rien ne dit de l'extérieur que c'est un écran gaming avec un taux de rafraîchissement plus grand que sur tous les autres écrans. Vraiment très très sobre, vous voyez ici. On voit ici qu'il est réglable, heureusement tout de même. Et on nous annonce un tarif qui, pour le coup, est assez correct. Je vous rappelle qu'on parle d'un écran 390 Hz. Gardez ça en mémoire. On nous annonce un tarif autour des 530 euros pour cet écran qui se veut en avance sur son temps. Parce que certains osent à peine se lancer dans le 360 Hz. Eux, ils sont déjà au-delà. Ils sont dans le 360 Hz overclocké à 390. Jusqu'où on va aller ? Je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de tester un écran 360 Hz. J'aimerais bien voir la diff. Après, je pense que personnellement, ma carte graphique ne le permettrait pas, malheureusement. Mais je serais bien tenté de voir la différence. Je sais qu'entre le 60 et le 144, oui. Entre le 144 et le 240 aussi. Après, déjà, quand on arrive à du 240, il faut avoir la machine qui va avec. Mais 360 et au-delà, je vous avoue que pour l'instant, pour moi, c'est encore territoire inconnu. Mais il paraît qu'à chaque fois, on teste et on a du mal à revenir en arrière. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait quand même un intérêt. Et pour le gaming compétitif, notamment sur du fast FPS, ce genre de truc, tout petit gain est bon à prendre là où tout se joue à peu. Donc voilà, pourquoi pas du 360 Hz overclocké ici chez Acer avec cet écran qui, vraiment de l'extérieur, est ultra sobre. Ce qui est assez étonnant pour des caractéristiques pareilles. Voilà notre point Actu Hardware qui touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs. Comme souvent, je vous invite à faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir et je réponds à tout. C'est ce qui m'aide à progresser. Et voilà, on se retrouve demain, 18h, pour la suite des actus. Et toujours des news de qualité, je l'espère. Merci d'avoir regardé. Et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo.